Non mais il n'y a plus de doute cette fois-ci, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est possédé. Écoutez bien ce qu'il a dit, personne ne nous arrêtera, ni l'arrêt, ni l'axe du mal. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a prévenu samedi 14 janvier que personne n'arrêterait son pays dans la guerre engagée dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque sanglante menée par le Hamas le 7 octobre. Personne ne nous arrêtera, ni l'AE, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. Pour les gens qui ne le savent pas, l'AE est une ville aux Pays-Bas. Et pourquoi c'est important de le préciser ? Car c'est là-bas que se trouve la Cour internationale de justice, la C.I.J. L'Afrique du Sud a en effet porté plainte contre Israël au motif que ses attaques contre Gaza ont violé la Convention sur le génocide qui interdit de tuer ou de causer de graves atteintes mentales et physiques à un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L'audience a eu lieu les 11 et 12 janvier 2024. L'Afrique du Sud a demandé à la C.I.J. d'ordonner à Israël de cesser les hostilités, de permettre l'accès à l'aide humanitaire et de respecter le droit international humanitaire. Sans surprise, Israël a rejeté les accusations de génocide et a affirmé que ses actions étaient légitimes et proportionnées face aux attaques du Hamas qui a lancé plus de 12 000 roquettes sur son territoire depuis le 7 octobre 2023. Israël a également contesté la compétence de la Cour internationale de justice pour se prononcer sur cette affaire, argant qu'elle relevait du Conseil de sécurité de l'ONU et non d'un État tiers. Pour l'ONU, les 100 jours de la guerre sont une tâche sur notre humanité commune. La situation critique pour les enfants est particulièrement déchirante. Il faudra des années pour guérir une génération entière d'enfants traumatisés. Mais pour Benyamin Netanyahou, c'est le prix à payer car il se bat contre l'axe du mal.